Les parents, Jean et Mona Guillot, ont créé la Fondation Hippocrène en 1992 avec l'idée d'aider les jeunes européens à réaliser des projets favorisant de façon concrète la construction européenne. Ces deux idées, l'Europe et la jeunesse. Pourquoi la jeunesse ? Parce que l'Europe, c'est l'avenir et que la jeunesse, c'est elle qui d'abord la fera et ensuite profitera de ses conséquences. Je pense que lui avait une vision à long terme. Il a fait tout ce qu'il fallait pour que ses successeurs puissent continuer cette fondation. En octobre 2006, vous devenez présidente de la Fondation, créée quelques années plus tôt par vos parents, la Fondation Hippocrène. Vous suivez ainsi le grand et bel idéal de votre père, faire exister l'Europe culturelle, l'Europe humanitaire, l'Europe humaniste, l'Europe de l'éducation, renforcer la cohésion entre les jeunes européens. Je reste fidèle à la philosophie de départ. Dans la lignée des pères fondateurs de l'Europe, et particulièrement celle de Jean Monnet et de mon père, Jean Bouillaud, c'est contribuer dans la limite de nos moyens à la réalisation de projets concrets dans les domaines de la culture, de l'éducation, de l'humanitaire et des rencontres de toutes sortes entre jeunes européens. Ces projets, nous-mêmes, nous y sommes attentifs durant la présidence française. Je pense au soutien que vous apportez au Café Babel, aux universités de Montluny, aux sections internationales du Parlement européen des jeunes. Voilà quelques initiatives marquantes. Je pense également aux rencontres et aux expositions des peintres européens. Cette exposition est la neuvième édition des propos d'Europe. C'est la troisième année où nous cherchons à cibler sur un pays européen. Et donc, après la Hongrie et l'Allemagne, nous avons cette année ciblé sur l'Espagne. Ce serait vraiment formidable si un jour l'Europe était vraiment présente à l'école. Et si les jeunes vivaient l'Europe, ils doivent savoir qu'ils sont européens, qu'ils vivent en Europe. Et la meilleure manière de le faire, c'est de les faire échanger avec les jeunes de leur âge. Avec la création de ce prix, notre fondation a voulu indiquer avec force la priorité que nous accordons à l'éducation à l'Europe comme vecteur pour la jeunesse d'une véritable intégration future des pays de l'Union européenne grâce à la formation, la mobilité et la réalisation d'un projet concret avec des partenaires au-delà de nos frontières. Il ne faut pas rapporter les actions de Jean Monnet uniquement à ce qu'il a pu faire à l'époque mais essayer d'imaginer ce qu'il ferait aujourd'hui s'il était encore là. Pour mon père, c'est exactement la même chose. Moi, ce que je cherche à faire, c'est d'essayer d'imaginer parce que bien entendu, tout ça, il ne l'a pas écrit, il a donné des impulsions et il s'est dit, mes successeurs vont bien être capables de poursuivre ces impulsions et d'aller vers d'autres choses. Et c'est cela que j'essaye de faire avec bien entendu tous les membres du conseil d'administration et les amis de la fondation.